Générique C'est plutôt content Donc voilà, après toi tu meurs, merci Sans faire de... Voilà, très bien Donc là on commence aujourd'hui dans cet épisode Le sanctuaire qui est juste à côté De la zone d'entraînement au vol Et je crois qu'il est relativement Simple d'ailleurs, donc j'aime bien les... Alors les sanctuaires des zones en général Donc des piafs, donc la thématique de vent En gros, je les aime beaucoup Ils sont assez sympas, franchement ils sont assez cool Ca fait plaisir Alors, laissez-moi me rappeler S'il y avait pas un autre coffre par là-bas Non Et là non plus... Bon On va re-grimper Alors par ici c'est plutôt dans le sens Ah oui, faudra aussi passer par là Hop Grimpons Voilà Voilà Et on fait celui-là Parce que je vous rappelle que les coffres des sanctuaires on essaye de tous les faire Parce qu'il peut y avoir des trucs très intéressants Là par exemple c'est un peu moins intéressant Alors je vais juste... Ouais de toute façon je crois que c'était les seuls qu'il y avait un En général j'aime bien tous les ramasser pour être sûr que j'en rate pas un troisième Mais je pense qu'il y en avait juste deux Donc voilà On y retourne Euh non attendez Trop bas, trop bas Pas trop perdre de temps non plus Voilà Très bien Voilà, et donc là je crois bien qu'on va arriver, si je me souviens bien, à quatre emblèmes du triomphe Triomphe Bien sûr Bien sûr Donc oui, on est à quatre emblèmes du triomphe normalement On reconfirme parce que bon vu que j'ai pas tourné l'épisode hier mais je crois bien que c'était ça Parfait Ça fait qu'on a un morceau d'endurance de nouveau en plus Et on est à 28 Donc il nous reste plus que trois morceaux d'endurance à avoir vu qu'il nous reste que 12 sanctuaires Donc ça va être très rapide Donc aujourd'hui dans l'épisode, le but ce serait si possible d'aller Faire toute la partie avant Va mes dos Ce qui n'est pas très dur parce que ça va être juste maintenant Mais j'aurais bien aimé quand même avant Améliorer un petit peu mon équipement de froid Parce qu'il va falloir mettre quand même la tenue anti-froid là-haut Alors après comme le boss est relativement facile Je me dis est-ce qu'on va vraiment le faire Ou est-ce que justement ça ne pimenterait pas un peu le défi Voilà, bon, à voir Je suis encore en train de me tâter Mais c'est vrai qu'un aller-retour chez la fée ça Après je crois que de toute façon on n'a pas de quoi améliorer la tenue en fait Donc on va peut-être pas faire un aller-retour chez la fée Parce que j'ai pas forcément envie de farmer Je crois qu'il faut des trucs genre des gelés chuchus feu ou un truc comme ça Même si on peut les faire en sortant des gelés chuchus de l'inventaire et en prenant une épée en feu Donc voilà, pour l'instant on va quand même continuer Zone d'exercice au vol Très très bien Comme vous pouvez le voir C'est plutôt beau J'aime beaucoup la petite musique qu'on entend ici Et là il y a un petit arc de l'hirondelle Et lui il a un arc du faucon Qu'est-ce que tu veux ? Je suis très occupé Ne te mets pas dans mes pattes Alors lui il est très cool Teba je l'aime bien Encore une fois on le voit pas beaucoup c'est ça qui est dommage en fait mais il est cool Il a pas le même caractère que Revali contrairement à ce qu'on pourrait penser au début Au début quand on arrive on se dit bon ils sont tous comme ça les piaf Mais non en fait non vraiment Qu'est-ce que tu veux ? J'ai à faire ne viens pas me déranger je veux t'aider M'aider à faire quoi ? Va Medo Un instant tu te présentes ici Tu es au courant pour Va Medo Est-ce le chef ou ma femme qui t'envoie ? Dans les deux cas tu m'as trouvé étranger je suis bien Teba et toi qui es-tu ? Je m'appelle Link Link ce nom est familier Link j'imagine que c'est notre chef qui t'envoie pour me ramener pas vrai ? En effet évidemment il n'y a que le chef pour faire aussi confiance au premier venu On t'a probablement demandé de me ramener au village avant que Medo ne provoque une autre tragédie pas vrai ? Désolé de te décevoir mais ma décision est prise je n'ai pas suivi l'entraînement des guerriers piaf pour fuir le danger Je ne courberai pas les chines devant ce monstre je ne reviendrai pas au village sans avoir vangé le sang de mon ami Non je ne reviendrai au village piaf qui a une condition Que nous médions fin au règne de Va Medo et à son balai lugubre au dessus de nos têtes Va Medo doit tomber je n'aurai pas de repos avant de la voir à terre Quand sa funeste silhouette aura cessé d'assombrir notre ciel alors seulement je reviendrai au village c'est assez classe comment il parle hein Alors on dit je sais ah on t'a parlé de moi au village c'est ça les gens savent à quoi s'en tenir Quoi qu'il en soit le chef a raison pour arrêter Va Medo il faudra l'attaquer de l'intérieur Tu es vraiment prêt à te lancer dans une entreprise aussi périlleuse ? Oui Non seulement t'as pas d'ailes mais tu te serais pas un peu loin à la détente en plus Bon je t'explique les seules personnes capables d'ouvrir l'accès à la créature divine sont les 5 prodiges Le problème c'est que tous ces héros sont morts il y a 100 ans, Ganon les a... Et puis non ça suffira comme ça Tu n'as pas besoin de connaître la suite pour tenter de t'introduire dans mes dos Si tu te jettes sur elle comme un fou tu ne seras rien de plus que de la vulgaire char à canon C'est pourquoi je dois d'abord te mettre à l'épreuve Il y a un fort courant ascendant, il suffit de tenir une pièce de tissu donc ça on connait Donc on fait l'entraînement 5 cibles en 3 minutes je crois que c'est hyper facile il me semble Et on va garder l'arc du faucon qu'on assure nous parce que c'est encore plus simple avec Et là c'est pratique d'avoir beaucoup d'endurance parce qu'on est quand même plus à l'aise aussi dans les slow motion en général Donc bah écoutez ça va être euh... Je suis assez étonné du niveau de simplicité de cette euh... Surtout par rapport à celle de la... du DLC de Revali Hop, on prend bien notre temps là vous voyez Il faut faire 5 cibles c'est ça je me souviens plus Bien ! Plus qu'une ! Plus qu'une effectivement Voilà ! Et la musique était pas mal aussi mais encore une fois on l'entend très peu celle là C'est la même musique que le combat contre Vamedo qui va suivre justement Tu as un archet talentueux on aurait dit que le temps s'arrêtait à chaque fois que tu décochais une flèche Pardonne-moi Ling je t'ai sous-estimé Ta maîtrise de l'arc est impressionnante Tu as dû en traverser des épreuves pour arriver à un tel niveau C'est ça ouais J'imagine Ling c'est ça Ça me plaît bien J'ai une faveur à te demander Ling Viens avec moi allons combattre mes deux ensemble Tiens toi à mes côtés et fais taire ces affreux canons une fois pour toutes Regarde dans ce coffre Tu trouveras un arc amélioré par mes soins, prends le Et préviens moi quand tu auras terminé le préparatif Donc est-ce que je crois que c'est un arc avec un bonus en plus Un arc du faucon Bon dans le doute de toute façon je vais juste me virer celui que j'ai sur moi Alors attendez je me souviens plus lequel est pas neuf mais je crois bien que c'est celui que j'ai sur moi Ah les deux sont pas neufs vous me direz Mais bon je crois que c'est celui-là qu'on a le plus utilisé hein en toute logique Comme ça on aura un peu plus d'utilité Nickel Leur est enfin venu d'affronter Vamedo Te fatigues pas à l'aurier des flèches normales ça lui shotterait même pas Non pour réduire ces maudits canons au silence ce sont des flèches explosives qu'il faut décocher Tiens enfin explosives Prends ces flèches explosives j'en ai pas beaucoup alors c'est juste pour cette fois Mais puisque tu m'aides c'est le moins que je puisse faire Donc 20 pour toucher 4 cibles c'est correct hein N'oublie pas non plus qu'il va faire un froid glacial là-haut Tu as terminé tes préparatifs donc bah on va dire qu'on est prêt hein Bien Mais avant j'ai une question à te poser Pourquoi a-tout tellement Médée a triomphé de Médo ? On va dire pour Zelda Zelda c'est drôle c'est justement le nom de la princesse que Rivali servait il y a 100 ans au château d'Hyrule Quoi qu'il en soit je ne vois pas très bien ce que cette personne a à avoir avec Vamedo Mais si tu as décidé de Médée je ne pouvais pas essayer de t'en dissuader Pas vrai partenaire ? Donc c'est cool parce finalement il nous fait confiance assez rapidement Bien on dirait que leur est venu allez grimpe Il nous fait confiance assez rapidement et finalement c'est ça en fait qui est un peu genre j'ai trouvé Ca va hyper vite vous avez vu on arrive on fait juste 5 cibles Après un petit discours et finalement bah en fait ça y est on va déjà attaquer Vamedo Donc c'est vraiment bah j'aurais voulu en voir plus peut-être chercher des trucs dans la neige ou pas des ennemis Enfin oui il y aurait eu plein d'idées mais bon c'est pas grave Ca y est nous y voilà Quand je vois la statue j'ai l'impression que je vais me transformer en glaçon Regardez moi ça Alors Vamedo est juste là Mais la barrière qui la protège va nous poser quelques problèmes Et bien tu ne dis plus rien ? C'est la peur qui te cloue le bec ? Allons revoyons le plan ensemble Tu vois ces canons ? Je vais essayer d'attirer l'attention de la créature pour qu'elle me tire dessus Pendant ce temps tu vas devoir les détruire avec tes flèches explosives Ca va jusque là ? Si t'as besoin de t'éloigner un peu de la cible tu n'auras qu'à sortir ta part à voile Si tu restes un moment dans un courant ascendant je pourrais venir te reprendre sur mon dos tu n'auras qu'à redemander Inutile de perdre ton temps à viser la barrière de la bête en tout cas Et quoi qu'il arrive ne la touche surtout pas Dernière chose tu vas me dire Que je le répète mais c'est primordial n'oublie pas de te protéger contre le froid Ouais c'est important On y va dès que tu seras prêt Bon voilà allons-y A toi de jouer Donc c'est parti Alors là Ah oui c'est vrai qu'il faut la... attention Faut la toucher deux fois Voilà Voilà En fait ce qui est assez ouf c'est que c'est hyper facile à toucher quoi Alors par contre c'est très classe hein le combat Mais en vrai ouais pour pas se faire toucher c'est quand même assez facile Attention je m'approche au maximum Hop Et là aussi Nickel Donc ouais en fait c'est un peu dans la continuité Mais genre bon la scène est vraiment trop géniale quand même Mais euh... mais vraiment regardez moi ça quoi On peut profiter du paysage Qui est assez ouf Donc Continuons nous de nous diriger vers le bon endroit Je me dis qu'on a 10 minutes de vidéo et en fait on est déjà en train d'arriver presque dans le donjon quoi Il est en train de viser tes bas... non Ah j'ai visé trop loin quand même L'arc du faucon il tire assez droit mais faut quand même pas trop non plus euh... je veux dire il y a quand même une distance là hein Hop Encore un et c'est fini Ouais Plus qu'un C'est vrai que je pourrais le couper en fait c'est plus simple Voilà Nickel Il est en train de viser tes bas hein toujours Hop Et là Hop c'est parti Nickel bah c'est déjà fini Très bien Ah mais ce donjon est tellement classe quoi En plus avec l'espèce de blizzard qu'il y a autour là ça rend bien On a réussi ! La barrière a disparu ! Mais regardez moi ça ! Mais regardez moi ça ! Ouais il y a tes bas qui se fait blesser Qu'elle m'a eu avec ses tirs de canon ! Désolé je vais devoir retourner à la zone d'exercice C'est rien de grave ! T'en fais pas pour moi ! Occupe-toi plutôt de va-médo ! Vas-y Link ! Tu vas y arriver ! Elle est trop classe cette scène je trouve ! La musique aussi hein ! Mais en vrai franchement il y a tout qui est super bien fait ! Quand on pense en fait aux cinématiques et puis aux quelques points scénaristiques et tout ça Et même les ambiances elles sont ultra réussies ! C'est vrai que finalement ce qui est un peu triste c'est que tous les reproches qu'on fait au jeu c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de ces choses là ! Alors qu'en fait quand il le faisait c'était très bien ! Vraiment quoi ! C'est juste une histoire de quantité quoi ! Et du coup de longueur mais finalement ça va avec la quantité ! C'est comme ce donjon là je me dis avec un peu de chance là je pourrais même le finir dans cet épisode alors qu'en fait on a commencé on était même pas à la zone d'exercice quoi ! Mais bon je vous redis ça ! Parce que c'est possible que je vous laisse avant le boss si on est à 30 minutes parce qu'après il y a les cinématiques et compagnie vous voyez donc à voir ! Actuation du point de téléportation inscription sur la carte ! Voilà ! C'est vrai que si on voulait on pouvait sortir du donjon mais bon ! Et qui voilà ! Je savais que tu viendrais ! Je n'en ai jamais douté ! Mais tu ne manques pas de culot de m'avoir fait attendre plus de 100 ans ! J'imagine que tu es venu reprendre mes dos à Ganon ! Tout à fait ! Alors va chercher la carte ! Tu en auras besoin pour avoir une vue d'ensemble de la créature divine ! Voilà la pierre guide dans laquelle sont contenues les informations de la carte ! Voyons si tu arrives à l'atteindre ! Donc très bien les amis ! Alors attendez j'étais juste en train de boire pendant que Monsieur Révalier était en train de parler ! Mais on va commencer ce donjon ! Alors je vais peut-être pas me garder... Alors déjà on va enlever les... Je suis content parce qu'en fait du coup ce qui est plutôt... Non alors écoutez c'est pas ça que je veux faire voilà ! On a gagné des flèches explosives dans l'histoire parce que c'était pas très compliqué ! On va quand même garder Stark pour l'instant ! On n'en aura pas beaucoup besoin de façon ! J'ai toujours pas amélioré mes détecteurs pour avoir le détecteur de coffre notamment ! Donc bon il faudra quand même que j'y pense ! Hop on va grimper là ! Alors ce serait cool que voilà ! Exactement pas ça ! Mais vraiment à l'exactitude pas ça quoi ! Donc il est où l'œil ? Voilà ! Bien ! Vraiment les ambiances sont toujours aussi bien fichues ! Arbre antique donc pourquoi pas ! Alors... Dans ce donjon que pouvons-nous faire d'abord ? Là ici on peut pas défoncer la tête ! Bon on va remonter ici ! On va refaire ce que je voulais faire mais en mieux ! Ah c'est fou ! En fait c'est genre des fois juste hyper chiant ! Attendez on va faire un truc ! J'aimerais juste arriver vers le coffre là-bas ! C'est pas si compliqué mais le problème c'est que comme il y a un petit obstacle... Voilà ! Voilà ! Là ça va très bien comme ça ! Oh ! Cœur antique ! De toute façon il faut après qu'on chope la carte ! J'aurais dû faire la carte d'abord en fait du coup ! Mais bon c'est pas grave ! Parce que là on peut aller là mais bon on peut pas bouger la créature donc euh... Là aussi il y aura un coffre ! Ah ! Du coup j'ai oublié ! J'ai utilisé un de mes boucliers dommage ! Donc ! Inventaire plein ! Ok ! Prenons la carte du coup ! Voilà ! Donc là ouais ce qui est trop cool en plus c'est qu'on est vraiment dans la tête ! Là on voit les espèces dublots en fait ! C'est vraiment les yeux de la créature quoi ! Et c'est vraiment tellement bien pensé à chaque fois les designs ! Ça aurait été encore plus classe justement si c'était encore plus complexe mais vraiment euh... Voilà donc là tout est dans les ailes ! C'est... c'est clair ! Vous avez désormais accès aux commandes de la créature divine ! En plus j'aime bien comment elle bouge cette créature ! Tu as trouvé la carte de la créature divine ? Parfait ! Alors regarde là ! Les points brillants représentent l'emplacement des terminaux de contrôle de Vamedo ! Si on veut récupérer la créature il faut tous les activer ! Et fais moi plaisir ! Essaye de ne pas en oublier ! Pas que je n'ai pas confiance en toi bien sûr ! Ça va merci ! C'est du Révali tout craché ! Donc ! Continuons ! Euh... on va aller... on va aller où ? Pour commencer ! J'essaierai d'être assez méthodique ! Par exemple pourquoi pas commencer par ici ! Ah oui mais attendez ! Du coup forcément là ça peut être intéressant de bouger la créature ! Normalement dans ce sens là ! Ouais c'est ça ! Donc c'est assez marrant du coup parce qu'on monte là vraiment ! On a l'impression de monter quoi ! Alors qu'est-ce que je fais là ? Voilà ! Attendez j'ai encore une bestiole ! Ah il y a un coffre aussi ! Attendez ! 10 flèches de glace ! Mais ça c'est vraiment des bons coffres ! Vous voyez c'est le genre de coffre que j'aime bien ! On s'en est pas encore servi des flèches de glace mais dans les moments critiques on pourrait y penser ! C'est vrai qu'il est repris un ces machins ! Alors laissez-moi me souvenir de qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans cette énigme là ! Ah oui effectivement ! Donc ! Là maintenant on va le retourner dans l'autre sens ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà et je crois que c'est bon ! Ah mais attendez ! Oui non ! Non 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 ! Il faut plus de puissance ! J'oubliais il faut de l'impact ! Alors du coup on va refaire l'inverse ! Il faut juste y repenser ! Il me semble que l'histoire c'était qu'il fallait... En gros il y en a deux de machins mais je crois qu'il faut juste à un moment donné voilà ! Voilà ! Donc du coup c'est tout bon ! Non voilà c'est pas ça qu'il faut faire attendez ! Comme ça ! Il faut juste tenir ça comme ça c'est encore plus simple ! Voilà ! Comme ça ça va tout donner ! Super ! Et là ! Prenons donc le premier module ! Et on va entendre la musique du donjon ! La vraie musique pour l'instant que j'aime beaucoup aussi ! J'ai déjà vu des escargots plus rapides que toi tu sais ! J'adore comment à chaque fois il nous clash ! Donc ! Il me semble que là de ce côté on peut pas passer par la fenêtre ! Ouais ! Alors ici comment on pourrait faire pour passer déjà ? Je me souviens plus trop ! Attendez déjà je vais faire un truc ! Que j'ai remarqué depuis tout à l'heure ! Le coffre qui est là ! C'est tellement bizarre ! C'est pas sûr bon d'avoir un donjon penché comme ça ! Arc de chevalier donc c'est vraiment un coffre pas intéressant ! Arrêtez avec vos arcs de chevalier s'il vous plait ! Donc ! Là je suis en train de me dire un truc ! Ici comment on faisait déjà ? Peut-être que... Alors ! J'aimerais revérifier comment on pourrait accéder à cette partie là ! Je sais plus s'il y a une fenêtre ou un truc comme ça qui permet d'y accéder ! Ah mais non ! J'ai juste l'impression qu'il faut ouvrir cette porte ! Mais alors comment l'ouvrir ? Je me souviens plus du tout j'avoue ! Alors ! On va pour l'instant aller de l'autre côté du donjon hein ! Tant qu'à faire ! Il y a un coffre toujours là-bas mais... Voilà ! Donc déjà je vais aller prendre le coffre qui est ici ! Ok ! Peut-être que ce ne soit pas encore des armes parce que je suis full ! Merci ! Franchement quand on les coffre c'est que des armes ! C'est un peu embêtant parce qu'en fait c'est ça qui est le problème de ce jeu ! C'est que... On est rapidement full et en fait les armes on les change trop souvent ! Donc... Voilà ! Ah bah ça va bientôt se casser ! Ce serait bien de prendre j'arrive à le toucher ! Merci ! Donc... Nous disions ! Bon dommage ! J'aurais voulu choper l'espadon justement ! Je vais le refaire ! Du coup comme quoi quand on traîne dans ce donjon ça peut prendre plus de temps que l'autre ! Je me souviens que justement l'autre donjon... Est-ce qu'on est... Ouais non on est beaucoup trop bas ! Donc euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire par ici déjà ? Peut-être... Attendez ! Déjà prendre le deuxième ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ça c'est fait ! Il reste trois terminaux de contrôle ! Allez ! Dunaire ! Notre bon vieux coach ! Donc là ensuite pourquoi pas faire ça ! Non j'ai plus d'armes ! On va prendre quoi du coup ? Juste ça ! Ah oui alors là c'est assez intéressant du coup parce qu'en fait on peut faire ça ! Moi c'est un truc que j'ai fait que des gens font pas trop parce que vous voyez il y a une histoire de bombe là qu'on peut mettre ! D'ailleurs je crois même qu'on peut le faire maintenant ! Non pas comme ça ! Voilà ! On le pose là ! Nickel ! Mais du coup ce que j'aime bien ici c'est vraiment l'histoire de passer par l'extérieur quoi ! Là vraiment faut pas avoir le vertige je pense ! Bon généralement on a pas le vertige quand on est à des hauteurs comme ça ! Hop ! Par l'extérieur ! Il me semble qu'il y avait justement une autre technique pour passer ici ! Mais du coup moi j'ai toujours fait celle là en vrai ! Donc déjà ! Un autre terminal ! Voilà ! Ça c'est fait ! Donc maintenant ! Voilà ! Normalement là ! Ça ouvre la porte ! Bon c'est juste pour s'échapper du coup ! Enfin pour s'échapper ! Pour sortir ! Donc ensuite ! On va retourner l'oiseau dans l'autre sens pour aller plus vite ! On va peut-être re-choper vite fait le coffre ! Ouais ! A la limite on re-chope vite fait le coffre ! Ça prend deux secondes ! Voilà ! Voilà ! C'est vrai que c'est dommage parce que la musique on l'entend par exemple pas très fort alors qu'en fait elle est vraiment trop cool ! Donc ! En général les musiques dans ce jeu justement elles font très très arrière-plan mais c'est pour ça qu'on fait moins attention ! Donc ! Je vais re-grimper par ici ! J'aimerais bien choper celui qui a l'autre bout de l'aile en vrai ! Mais on va déjà faire de l'extérieur comme ça au pire ! Donc ! Merci ! Voyons voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans ! C'est un flèche explosif ça c'est bien ! Voilà des bons coffres ! Donc maintenant on va sortir ! Peut-être par là ! Voyons voir qu'est-ce qui peut être intéressant de ce côté ! Je vais les remettre droit pour l'instant comme ça on s'y repèrera mieux ! Ah ! Attendez là il y a un truc sympa ! Donc ici il y a le fameux dessus de l'oiseau ! Alors ensuite dessous... C'est qu'on saurait plus trop exactement où est-ce qu'on peut aller ! Ouais bah écoutez on va retourner à l'arrière ! On va redescendre et on va prendre un des... Je sais qu'il y a une nacelle en bas et d'ailleurs je trouve ça hyper classe ! Voilà ! Très bien ! Là c'est vraiment très 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 Miyazaki quoi ! Forteresse volante et tout ! Genre quand vous voyez ça comme ça là ! Je trouve ça hyper classe ! Ah ça c'est un jet ! Je vais aussi faire lui là ! Ok ! Donc la nacelle doit être par ici ! J'ai l'impression qu'il y en a pas par contre ! Attendez je vais quand même vérifier ! Hum... Effectivement on dirait qu'il n'y a pas de nacelle hein ! Donc c'est peut-être pas... Ah mais attendez si si ! Il y a un moyen ! Faire l'inverse ! Avec l'angle d'inclinaison justement ! Ça c'est vraiment classe ! Honnêtement je sais pas pour vous mais honnêtement je trouve vraiment que c'est un des trucs les plus impressionnants dans le jeu ! Quand on est en l'air comme ça à manipuler une créature divine ! Et oui rien qu'avec l'angle on se dit mais comment on atteint là-bas ? Bah en fait tout simplement comme ça ! Regardez ça ! Là quand on voit le dessous bouger franchement c'est assez impressionnant ! Donc... Il ne reste plus qu'un seul terminal de contrôle ! Allez ! Tu y es presque ! En tout cas, je suis impressionné ! Là il commence à nous complimenter vous voyez ! Alors j'aimerais juste vérifier ! Ici il me semble que... On y voit pas grand chose ouais ! Y a rien de spécial ! Et la musique il continue de se développer un peu ! Donc là le dernier est de l'autre côté et je pense effectivement que... Y avait une nacelle à prendre ! Peut-être que c'est justement la nacelle qui nous permettra d'accéder dans la salle ! Parce que je me souvenais plus comment on l'ouvrait mais bon... Elle a pas l'air de s'ouvrir de l'autre côté ! Donc c'est parti ! Voilà ! Ça fait très bizarre de pouvoir traverser tout en volant comme si on avait l'impression qu'en fait on peut monter ! Voilà ! Donc ensuite ! Non ! Plus haut ! Voilà ! Et ensuite on retourne de l'autre côté ! Et donc ouais c'est bien ce que je confirme ! Vous voyez j'ai un peu traîné dans la créature et malgré tout bah en fait ça passe hyper vite quoi ! Vous avez vu on est arrivé à 10 minutes donc ça fait même pas 15 minutes ! Enfin si ça fait 16-17 minutes qu'on est là ! J'ai un peu pris mon temps pour reprendre un coffre et tout ça enfin vous l'avez vu ! Alors oui c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas faire ça ! Il faut même faire ça quoi ! Alors là par contre vraiment ça fait penser aux attractions vous savez qui font bien peur là ! Mais je pense que honnêtement le coup de frein que ça doit faire ! Genre là comme ça quand vous descendez comme ça ! A toute vitesse ! Voilà ! J'ose pas imaginer quand même le choc ! Voilà ! Et là on a bel et bien la dernière ! T'as fait le checker reconnu ! Tu as activé tous les terminaux de contrôle ! Maintenant il ne reste qu'à actionner l'unité principale ! Regarde un peu ta carte ! Il devrait y avoir un gros point brillant ! C'est là que tu vas ! C'est pas le moment de t'endormir sur tes lauriers ! Hum ! Voilà ! C'est parti les amis ! Remettons tout ça droit ! J'y ferai à peu près tous les coffres intéressants je pense ! Et du coup ! Je sais qu'il y en a un caché tout à l'avant du... De la créature ! Mais bon ! Là en vrai on peut quand même y aller ! Quoi qu'on est à 29 minutes ! Est-ce qu'on va vraiment le faire maintenant ? Ou est-ce que justement je vais en profiter pour... Attendez ! Alors là la technique ! Pour pouvoir remonter de l'autre côté ! Non attendez là ! Justement ! Bon tant pis on va monter par là en vrai ! Voilà ! Comme on est à 29 minutes 50 et que je pense en fait qu'on va... Que vous savez... On aurait eu le temps de faire le boss mais en fait on aurait pas eu le temps de faire la cinématique derrière ! Ça aurait été compliqué ! Je pense que je vais justement essayer de choper le coffre tout à l'avant ! Comme ça on se laissera là ! Ça a l'air assez compliqué ! Comment je pourrais monter là-dessus ? Attendez ! On va faire un truc ! Alors monter là ! Et peut-être qu'en tournant un peu l'oiseau... Ouais je pensais ça ! Regardez-moi cette perspective quoi ! Regardez-moi cette perspective quoi ! Est-ce qu'on est assez haut ? Bah dans tous les cas on a juste à arriver là ! Mais vous voyez comme la créature elle tourne en fait on a vraiment l'impression des fois par rapport au... Enfin si on se focalise par rapport au sol qu'il y a en dessous on a vraiment l'impression que la créature bouge dans les airs et ça c'est assez impressionnant ! Alors que si on se focalise sur la créature comme antique géant ça valait la peine ! Ça valait la peine ! Hop on descend par là ! Et à l'arrière il me semble qu'il n'y a rien ! Je me souvenais juste de l'avant ! Ce qui semble logique ! Mais à l'arrière effectivement... Ouais je suis pas sûr ! Je vais quand même vérifier si dans les souvenirs il n'y a rien d'autre ! Non ! Non il n'y a rien ! Donc les amis ! Et bien écoutez ! Cet épisode où on aura fait toute la partie préparatoire et le donjon est déjà fini ! J'espère qu'il vous a plu ! Vraiment j'adore l'ambiance qu'il y a ici ! Regardez maintenant il y a le grand soleil ! Et j'espère en tout cas que malgré le fait que ce soit un peu court malheureusement ça vous a plu ! Et on se retrouve donc je l'espère bientôt pour l'épisode 18, l'épisode suivant ! Où on fera donc non seulement le boss, il y aura la cinématique ! Et on va commencer à se diriger gentiment vers notre prochaine destination ! Et je sais pas encore qu'est-ce que ce sera ! Ce sera peut-être les Gerudo ! Parce qu'on aura peut-être besoin avant les Zora tant qu'à faire ! Donc ouais ce sera les Gerudo ! Du coup bonne journée à vous les amis ! Et à la prochaine pour le boss de ce temple ! Sous-titrage Société Radio-Canada